Welcome to Français Facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Je suis un écrivain. J'ai écrit des livres. J'écris maintenant, mais personne ne sait. Personne ne peut me voir maintenant. Quelque chose d'étrange m'est arrivé. Je vais partager cela avec vous. Au mois de janvier, j'ai décidé de me lancer dans l'écriture d'un livre très long. Pour cela, j'ai quitté ma maison et trouvé une petite chambre. Dès que je l'ai vue, j'ai immédiatement pensé que c'était l'endroit parfait pour écrire. Bien qu'elle fût modeste, j'ai beaucoup apprécié cette chambre, pour la tranquillité qu'elle offrait. J'ai commencé à travailler sur mon livre. Et j'étais heureux. Mais ensuite, des choses étranges ont commencé à se passer. Un jour, alors que j'étais assis à mon bureau avec mon stylo, j'ai soudainement pensé « J'aimerais prendre un café, mais je n'en ai plus. Je vais devoir aller au magasin. » J'ai posé mon stylo sur la table et je suis sorti. Quand je suis revenu, j'ai cherché le stylo. Il n'était pas sur la table. J'ai regardé par terre, sur ma chaise, puis de nouveau sur la table. Il n'était pas là. Je ne comprends pas. Ai-je pensé ? Cette nuit-là, quelque chose de bizarre s'est encore passé. J'étais au lit. La chambre était calme. Tout à coup, j'ai ouvert les yeux. « Qu'est-ce que c'était ? » ai-je pensé. Puis j'ai entendu une voix d'homme. « Qui est là ? » ai-je crié. Personne n'a répondu. Et il n'y avait personne dans la chambre. Je ne comprenais pas. J'étais effrayé. « Que pouvais-je faire ? » ai-je pensé. « Qu'est-ce que c'était ? » Suite à cela, des choses étranges ont continué de se produire chaque jour. Mais j'étais déterminé à terminer mon livre. Alors je suis resté. La chambre était modeste. Équipée seulement d'un lit, d'une table et d'une chaise. Il y avait aussi un vieux miroir accroché au mur, que j'appréciais beaucoup. Un jour, alors que je me regardais dans le miroir, j'ai vu quelqu'un d'autre. Ce n'était pas moi. Cet homme avait une barbe. Contrairement à moi, j'ai cligné des yeux puis regardé à nouveau. Cette fois-ci, c'était mon propre visage qui se reflétait. « Cela semblait impossible ! » ai-je pensé. « Il n'y avait pas d'autre homme ! » Ce jour-là, j'ai décidé de prendre une promenade et de ne pas travailler sur mon livre. Je ne voulais pas rester dans la chambre. Évitant ainsi de voir ou d'entendre des choses étranges. En rentrant chez moi le soir, la chambre était très calme. En regardant dans le miroir, j'ai vu mon visage. Mais je ne me sentais pas heureux. Je suis allé me coucher. Mais le sommeil refusait de venir à moi. Les pensées tournaient en boucle dans ma tête, m'empêchant de trouver le repos. « Je vais quitter cet endroit demain, » s'est décidé. Me suis-je murmuré pour me rassurer. Cependant, une autre situation étrange a surgi. L'autre homme se tenait près de mon lit et a commencé à parler. « Tu ne t'en iras jamais d'ici, » a-t-il affirmé. « Tu resteras avec moi. » Puis j'ai ouvert les yeux. J'avais très froid et j'avais peur. « Je vais partir maintenant, » ai-je pensé. « Je ne peux pas rester ici une minute de plus. » Sans perdre de temps, j'ai rapidement mis mes affaires dans une valise. Je voulais partir immédiatement. Je ne pouvais pas chasser l'image de cet homme de mon esprit. Et cela me remplissait de peur, bien que je ne comprenais pas exactement ce qui me terrifiait. Une fois mes vêtements rangés dans la valise, je pris une décision ferme. Je vais quitter cette chambre dès maintenant. J'ai scruté attentivement chaque coin de la chambre. Puis j'ai dirigé mon regard vers le miroir une fois de plus. Tout à coup, un froid intense m'a envahi. Et j'ai ressenti une peur grandissante. L'autre homme n'était plus dans le miroir. Mais ce qui m'a le plus perturbé, c'est que mon propre reflet avait disparu. Mon visage n'était pas là, comme s'il avait été effacé de l'existence. J'ai essayé de crier. Mais aucun son n'a franchi mes lèvres. J'étais muet, sans voix. Et puis, il est apparu. L'autre homme, celui avec la barbe, se tenait là, mais pas dans le miroir. Il était assis à la table, tenant fermement mon stylo. Il écrivait mon livre avec mon stylo. Une bouffée de colère m'a envahi. Mais lorsque j'ai tenté de parler, aucun son ne sortait de ma bouche. Car je n'avais plus de voix. L'autre homme, lui, ne disait rien. Juste un sourire malicieux aux lèvres, continuant tranquillement son travail. Soudain, un bruit frappa à la porte. Et la voix joyeuse d'un ami résonna. « Salut, c'est moi, tu es là ? » Mon cœur se remplit de soulagement à l'idée de voir un visage familier. « Mon ami va m'aider, » pensai-je avec espoir. Cependant, malgré ma joie, je restais figé sur place, incapable de bouger. L'autre homme se leva et alla ouvrir la porte. « Entre, entre ! Viens voir où je travaille sur mon livre ! » dit-il à mon ami d'un ton jovial. Mon ami entra dans la chambre. Mais ses yeux glissèrent à côté de moi comme si je n'existais pas. Il adressa un sourire à l'autre homme, ignorant totalement ma présence. « Oh, tu as une barbe maintenant ! » remarqua mon ami d'un ton surpris. J'ai encore une fois tenté de parler, mais mes mots sont restés prisonniers de ma bouche muette. Mon ami ne semblait pas me remarquer. Ni même entendre mes tentatives désespérées de communication. À ses yeux, je semblais être inexistant, tout comme ma voix. C'est ainsi que se termine mon récit. L'autre homme occupe désormais ma chambre, portant mon visage et ma voix. Il s'apprête même à terminer mon livre. Mais il ignore une chose essentielle. Je suis capable d'écrire, de raconter mon histoire. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. Ici, avec toi. Je suis capable d'écrire, c'est d'écrire. Je suis capable d'écrire, c'est désir. Je suis capable d'écrire, c'est-à-dire que je suis capable de me tenir. Sous-titrage FR ?